Les joues ou pas, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que les joues ou pas, le voire chacun, on veut chacun tirer un peu quelque part. Pas le plus important, vous êtes journaliste, menez vos investigations. Vous trouvez ça m'arrête, là, de construire avec les régions, vous mettez ça au grand jour. Dans ma vie, vraiment, je pense, je veux tout faire, ou lorsque je me regarde dans un miroir, que je ne vais pas rendre compte de mon image. Je veux tout faire lorsque mes enfants vont à l'école, voici l'enfant des sangarés qui passe, qu'on soit fiers de l'enfant qui passe. Je veux tout faire aussi, ça peut être prétentieux. Laissez-moi ça peut être prétentieux, mais quand on doit parler des sangarés, il ne faut pas que ce soit quand même de l'ombre et de la lumière. Il ne faut pas l'ombre du blanc et noir. Je m'en prends parler, j'ai mes convictions. Je suis dans un parti où les gens sont très vigilants. Je suis dans un parti où les gens sont très vigilants. sa manière de marcher, ils savent sa manière de marcher. Et le monsieur dont vous parlez là depuis longtemps, pourquoi il a mis sa manière de marcher ? On a cherché à calmer. On a cherché à calmer. Donc ce qui peut être obligé là, c'est leur affaire. Mais quand même, cher avril journaliste, j'ai quand même un titre propre et donne pour qui, vraiment, je sens beaucoup de responsabilité. Quand on dit frère juveau de Papo Laurent, ça me donne beaucoup de responsabilité. Quand on parle de Laurent, par contre, on dit sangaré, là, ça me donne beaucoup de responsabilité. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, avec n'importe qui et n'importe comment. Bon, quand Papo va sortir, il sortira. Et le plus tôt qu'on ne le pense. Vous savez, quand on le dit, ce n'est pas une façon d'enquête, il n'y a un espoir. Et Yaou vient de se faire acclamer. Menez la vie de ce monsieur-là. Menez sa vie. En 71, on a fait partie à Ségéla, où il y a été, à Ségéla, style de formation, commandement. Je pensais que ça n'était pas fini pour lui. Et c'est là qu'il a répondu. Son premier gouvernement qu'il a formé, c'était un gouvernement formé d'anciens prisonniers. Et c'est là qu'il est parti, Alipa, à Kouaké. C'est là qu'il a appris l'art et la discipline militaire. C'est là qu'il a appris l'art et le général Keïn. Et donc quand on disait que le général Keïn n'allait pas être candidat, il dit, moi je le connais, je sais qu'il va être candidat. En 1982, le fameux complot des enseignants bêtés. En mars 83, il met le pays en marche et il va en exil. Là, je ne sais pas si André ici le bossuet. C'est le premier exilé politique. Il est très discret, homme, homme, garçon. C'est le premier exilé politique de notre pays. Donc en 1983, il est passé, là j'ai passé André, par ce qui était là au frontage pendant ce moment, pour aller justement en France. La France de François Mitterrand, ami de Foufouadis, n'est-ce pas fini pour lui. Il a demandé des choses à être réfugiés politiques. Ça a été difficile. C'est quand le président, en fait, a fait son discours en disant, vous que je vous êtes sortis du trou, moi qui suis né dans l'ordre. Quand les Français m'ont écouté, ça a dit ça, pardon, viens prendre la carte de réfugiés, parce qu'on ne peut pas parler comme ça. En 1988, quand il est revenu pour le concrète consultif, priori, il est venu en Côte d'Ivoire, c'est fini. Il a fait même une déclaration, il faut l'acheter, il va avec des choses. Il est encore là. En 1990, il a dit qu'il y a un candidat contre Foufouadis, mais ça c'est vraiment que l'acheter de l'Ève-Majesté. Même ses parents lui tournaient le tour. Il a dit, non, moi je ne peux pas repartir pour le retour, mais il faut qu'il y ait toujours un candidat, et je suis candidat. Et je suis candidat, en 1990, là, je sais que mes bulletins seront dépouillés en 2000. Encore rebondis. Même au niveau des choses du régime militaire, je ne pensais pas que c'était un bon moment pour lui. Alors que Simone dormait au nord, lui dormait au sud. Il ne dormait pas ensemble. Alors que je ne pensais pas, il n'a pas compagnie, comme il ne pensait pas, c'était fini. Comment on peut se présenter comme un militaire ? Il s'est présenté dès la dernière. En 2004, ces chars se sont perdus. Il y a beaucoup de choses en dessous. On a pressenti des gens pour les remplacer. Même quand on dit, j'arrive et puis on a pris la route de l'air qu'il aille. Parce que ça fait encore la responsabilité qu'ils faisaient sur leur épaule. Donc il a encore resté là. En 2010, la résidence, quand vous croyiez qu'il était comme la résidence, il était la plus sorti et qu'il va. Et on est dans la résidence, on s'est dit, bon, on était dans un endroit, et dès qu'ils vont venir, ils vont tirer. Ils sont venus, ils n'ont pas tiré. Et on l'a vu partir. C'était fini pour lui. On a encore envoyé, mais il s'était pour reconnaître. On l'a répondu, il avait encore, il a pris pour aller à la CP. Et aujourd'hui, son nom, il nomme le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, ce monsieur-là, c'est un saumon qui s'est remonté dans le pouvoir contraire. C'est quand on voit tout cela, la confusion à la CP. Quand on voit tout cela, on dit que, attention, Dieu a un plan. Que ce plan-là, ce n'est pas le courrier entre quatre minutes, donc Dieu n'aurait pas coupé. Et ce que Dieu commence, la vie est fini. Et Dieu va finir ça avec son retour très bien. Je ne peux pas vous donner déjà, je ne sais pas, le jour, l'hiver. Comme je l'ai dit, restez en alerte. Je ne vous bougez à l'idée. Et soyez prêts. pour le grand voyage à l'aile du Paule. Et soyez prêts. Je vous l'ai dit, personne ne peut empêcher Laurent Parvot de venir à l'aile du Paule. Dieu, mes amis, je suis un plan, je vous l'ai dit, je pense que c'est un règlement devant vous. Mandat de l'arrière internationale ou pas. Personne ne peut empêcher Laurent Parvot libre pour me venir en preuve. C'est une question de politique, ce n'est plus une question de droit. Le droit était qui, tout le monde a vu, on n'a pas besoin d'être juriste pour le savoir. Et le président a bien dit, je ne suis pas prisonnier, je suis otage. Un otage, on demande une rançon pour le libérer. à l'histoire, il demande une rançon. Donc il y a l'aspect politique qui fait qu'on ne peut pas donner de jour parce qu'au niveau du droit, là, c'est terminé. Donc vraiment, ce n'est pas des formules. Et même, il y a la peur, panique de l'autre côté. Voyez le comportement de l'autre côté. Donc, chers amis, ce n'est pas du vent qu'on vend aux Ivoiriens. C'est au moins la vie de quelqu'un qui est chez lui, de sa vie. On est dans le procès de l'histoire. Dans les films hollywoodiens, c'est la police qui triomphe à la fin. Dans le procès de l'histoire, c'est toujours la vérité qui triomphe. Et le roi Pagoua, la vérité pour lui, il va triompher. Vous savez, la question de le mot, tout ça, bon, moi, je vous ai dit d'abord mon meilleur logo, c'est le mot. Et puis, je n'ai jamais dû venir à être à planer ce problème, c'est vraiment encore versé au dossier. Je ne savais pas comment aller évaluer aux élections. C'est pas ça. Pour la Côte d'Ivoire, nous n'aurons pas des plans A ou des plans B. C'est pas le plus important. Il y a de petites manières pour se positionner. Pour la Côte d'Ivoire, nous discutons. Décrispons la situation nationale. Et tout cela possède la décrispation. La question du logo. La question de la décrispation. Mais c'est pas extraordinaire, on n'a pas le logo. on sera vraiment accusé de nous organiser en conséquence. Car le peuple nous voit même sans logo. Le peuple nous admet sans logo. Et le meilleur logo, c'est sur le terrain que je vais retrouver. S'il y a un logo dans mon bureau, dans mon salon climatisé, c'est pas un logo. Le logo, je sais pas, c'est pas l'identité qu'il y a un pays. Ce sont les sueurs, les larves. C'est aujourd'hui qu'ils sont partis pour les gardes. Venez tous nos morts en exil. Venez tous ceux qui, aujourd'hui, les bras sont désemparés. C'est ça le plus important. C'est pas une question de papier. C'est pas une question d'emblaine. C'est une question d'enracinement dans le tiroir. Nous sommes enracinés dans le tiroir de la Côte d'Ivoire. Chers amis, je pense que je... La part du tout, je pense, c'est une présence qui m'honore. Il n'y a pas de plan à gramer derrière. Il connaît bien la diplomatie. Il est là. Merci d'être là. C'est quand même beaucoup pour nous. Ça ne veut pas dire que la France a une position pour nous. Ce sont les ambassés. Ils sont quand même des diplomates qui doivent respecter le droit du pays. il est venu pour nous autres. Il faut écouter aussi. Il doit rendre compte. Forcément, il doit rendre compte. Il fait de faux rapports avec des mains. Ça ne va pas. Il fait de faux rapports. Moi, je veux dire qu'il aille dans tous les paroles qui l'invite. Il doit rendre compte qu'il est venu nous écouter aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il est avec nous. Il y a des propos qui n'ont pas dû apprécier. Mais au moins, il est là, c'est déjà pour nous. Donc, vraiment, on n'a pas de deal avec la France actuellement. Ce qui peut faire, il faut l'oublier ou seulement la France que nous ne sommes pas là vraiment recherchés à saccager les intérêts. Ils sont pour la soin d'elle, l'indépendance. Mais tout cela se construit ensemble. Les États-Unis se dénaient la main dans une partenariat. On n'aura pas de problème à ce niveau-là. Merci d'être là. Merci d'être là. Le Général vous dit en vous disant merci d'avoir fait les déplacements pour porter la parole pour dire que nous demandons au pouvoir de s'asseoir et discuter. Nous ne le venons pas encore dans les injonctions des ordres au pouvoir. Mais c'est le pouvoir qui a le plus à donner dans la période actuelle. nous demandons au pouvoir à donner pour la Côte d'Ivoire. Nous demandons aussi qu'il fasse l'effort pour donner par la Côte d'Ivoire à personne. Elle ne partient à personne. Elle ne partient à tout le monde. Parce que nous demandons dans un premier temps. Nous n'avons pas contraintes. Nous n'avons pas fait pression. Nous n'avons pas insulté. Nous demandons seulement à ces renouveaux de discuter. Si le message est entendu, tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas entendu, bon, nous aviserons. Donc je vous remercie. Merci, président. Merci.